Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de l'Unitaro, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. J'espère que le printemps s'amorce bien pour vous. On va faire scorpion, poisson, cancer. On va aller chercher chaque carte qui correspond à chaque signe dans ce tarot qui est le Shadowscape. On va commencer par les scorpions, on va aller chercher la carte de l'arcane sans nom. Ah, qui est représentée, je la vois cette carte, par un superbe phénix dans ce jeu d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, scorpion, ne vous offusquez pas, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes arrivent dans tous les sens, elles ont des significations différentes pour moi dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve néanmoins la carte de l'arcane sans nom à l'envers, alors je remettrai celle-ci et les cartes qui l'environnent dans l'autre sens. Allons voir, scorpion, les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Sur quoi est-ce qu'il faut que vous vous approchiez ? Qu'est-ce que vous devez entendre pour passer ce mois d'avril plus fluidement ? Plus fluidement ? Allons voir, allons voir, allons voir dans ce très très beau jeu, dans ce très très beau jeu du Shadowscape. J'espère que vous finissez l'hiver sur les chapeaux de roue. J'espère que vous vous engagez comme vous avez envie de le faire. J'espère que les changements du printemps vous émoustillent l'essence, dirons-nous, et que vous êtes prêts, que vous êtes prêts à cette nouvelle... Alors c'est drôle, j'allais dire, cette nouvelle année a déjà bien commencé, mais quelque part, en rentrant dans le printemps, on se réveille un peu, on a l'impression quand même. Moi, c'est souvent le cas, en tout cas. Alors, où est-elle ? J'aurais dû commencer par l'autre sens, c'est ça ? Où est-elle, votre carte ? Scorpion, je ne l'ai pas ratée pourtant. Je ne l'ai pas ratée pourtant, je ne le crois pas. Non, vous voilà, vous voilà, vous voilà, vous voilà. Vous êtes entouré du 3 de denier et du 10 de bâton à l'envers. Alors, envie de faire les choses avec les autres, pour les autres, en équipe, beaucoup de compromis, beaucoup d'évolution au travers des valeurs extérieures aussi de ce qu'on vous apporte. Le 3 de denier, c'est une carte d'engrenage, c'est une carte de vouloir participer, c'est une carte d'être plein de bonne volonté par rapport à ce que les autres nous apportent. Et puis, qu'un mélange soit fait et qu'il sorte quelque chose qui soit encore plus joli, encore plus stable, encore plus beau. Mais on voit que pour vous, avec ce 10 de bâton à l'envers, alors est-ce que vous faites ça pour plaire ? Est-ce que vous faites ça pour réconforter ? Est-ce que vous faites ça pour accommoder quelqu'un ? C'est possible parce que ce n'est pas forcément vos obligations, ce n'est pas forcément vos responsabilités. Et il y a des choses qui viennent vous peser là, dans votre situation actuelle. Et même si vous êtes plein de bonne volonté, ça serait beaucoup plus facile si vous arriviez à vous libérer de ça. La carte du 10 de bâton, je vous montre comme elle est belle dans ce jeu. Elle est souvent très belle la carte du 10 de bâton. Vous voyez, elle porte le monde sur son dos, c'est elle qui l'a construit. Il y a plein de choses, effectivement, qu'elle ne peut pas lâcher comme ça et ça c'est une évidence. Mais à l'envers, c'est un peu comme si en plus à côté, on venait lui mettre quelque chose qui allait pousser. Ce n'est pas à elle, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son taf. Et pourtant, il va falloir qu'elle s'en occupe aussi. C'est souvent la carte de prendre les bagages ou se surcharger quelque part. Donc, je pense qu'il y a des choses dans votre quotidien. Vous pourriez très probablement, Scorpion, les laisser à quelqu'un d'autre pour que ce soit moins lourd à porter et moins encombrant. Parce qu'on voit bien que vous êtes tellement plein d'envie avec cette carte du 3 de denier. Je vais tout écouter, je vais essayer d'avoir l'esprit ouvert dans mon quotidien. Si je peux arranger, si je peux faire en sorte de motiver les autres, on va sûrement réussir à construire quelque chose de chouette. Je comprends, mais dans votre façon de faire, on a aussi l'impression que vous en avez un peu plein le dos. Mais c'est ça, regardez, 3 de denier, 3 de coupe à l'envers, la papesse, 2 de bâton à l'envers, difficulté à prendre un risque ou à quelque chose que vous, vous estimez être un risque. Et pourtant, vous savez, alors vous avez une intuition avec cette papesse qui est hyper forte, hyper développée. Il faut vraiment écouter votre intuition ce mois-ci, Scorpion. Il y a quelque chose dans la papesse où elle sait que certaines choses sont évidentes pour elle, même si c'est beaucoup de secrets, même s'il y a des non-dits, même si c'est... Elle, elle lit sur le visage des gens la vérité, donc ils peuvent essayer de masquer comme ils veulent. Il y a quelque chose chez vous qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. Valet d'épée à l'envers, une énergie où c'est en dire beaucoup et en faire peu. C'est avoir envie d'être très connecté et puis au final, pas écouter les questions, pas non plus répondre aux messages. Il y a quelque chose dans votre communication qui pourrait vraiment être un pointillé. Et je pense qu'il faut, alors j'ai envie de dire, préserver votre énergie justement à ce niveau-là. Ne dites pas les choses, il vaut mieux rester dans le silence effectivement plutôt que dénoncer des objectifs où vous savez très bien que ça va faire trop ou que vous ne pourrez pas les mener à bout. Je me demande pourquoi vous vous êtes entre ce 3 de denier et ce 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est hyper réceptif, mais souvent le 3 de coupe à l'envers, c'est une énergie où, alors que les choses devraient être très amicales, là on se regarde un peu en chien de faïence, soudainement des choses qui étaient très légères, il y a énormément, on a trop de cartes, je suis désolée, il y a trop de cartes, on va faire un tirage de 2 heures. Enfin, il y a des énergies qui sont parasites et des énergies où je pense qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a une communication qui est complexe pour vous ce mois-ci, Scorpion. Et vu que cette communication, et puis vous vous laissez un peu envahir par ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, au lieu d'être justement cette papesse qui regarde les choses et qui décide par elle-même, qui apprend des autres, vous ça ne vous donne que des... comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est un peu comme si vous n'aviez que des indices et vous êtes pourtant en train de travailler avec des gens pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour trouver le coupable, et même les indices, vous êtes là, ben oui, moi ça me dit ça, c'est forcément ça. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit autre chose, il dit, ah ben oui, effectivement, c'est peut-être plutôt ça. Vous avez l'air d'être dans une incertitude, alors que pourtant, vous avez toutes les capacités pour comprendre tout de la situation. Vraiment, il y a une connaissance de l'humain, il y a une, comme je vous dis, une intuition démultipliée ce mois-ci. Et vous pourriez aussi vous sentir de trop dans certaines situations. Exactement, ben dis donc, la carte du 5 de denier, se sentir rejetée, se sentir repoussée, se sentir mis de côté. On investit et pourtant, on fait toujours, on n'a pas réussi à créer cette stabilité et ce monde facile. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire vous sentir comme ça ce mois-ci. Alors n'oubliez pas, le 5 de denier, c'est aussi une carte de leçon. Si des fois, on investit dans certaines choses et que ça ne réussit pas aux autres, et qu'ils nous disent, ah ben non, pas cette fois-ci. Bah, il faut savoir, après, mieux choisir, soit ses opposants ou les personnes qui sont en face de nous, ou ses partenaires, soit se dire, bon ben, on se détache, c'est pas grave, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, tant pis. Mais il y a quelque chose qui est très, on dirait que ça vous, ça vous fait douter de vous. Ça vous fait douter de vous, scorpion. Deux de bâton. Oui, ben, j'aimais bien ce que j'étais en train de dire. Donnez-nous un conseil, s'il vous plaît. Donnez-nous un conseil. Roi de bâton ici, roi de denier ici. Il y a certaines choses que vous faites très bien, et il y a des choses que vous gérez très bien. Les rois, ils sont dans l'autorité, justement. C'est pas besoin d'être une dictature. On n'a pas besoin d'être, d'être despotique pour pourtant énoncer. Voilà comment ça va se passer, parce que je l'ai décidé. Je sais que je fais ça très bien. Ça peut être fait en tendeur. Voilà. Ça doit coûter ça. Voilà. Il y a quelque chose qui doit venir, non seulement de votre passif, mais aussi de votre propre expérience. Et avec votre expérience, vous pouvez vraiment passer ce deux de bâton à l'envers, c'est-à-dire cette peur du risque, ce moment où on est à la croisée des chemins. Et on se dit, bon, il va bien falloir que j'ai une direction. Mais autour de vous, il y a cette énergie. En plus, vous devez puiser dans cette énergie plutôt que de vous renfermer et de vous dire, on est en train de m'envahir avec des idées, avec des envies, avec du soutien. Enfin, c'est pas du tout cette manière-là dont moi j'aime être soutenue, etc. Pensez plutôt à, c'est l'intention qui compte, ce mois-ci, Scorpion. Parce qu'il y a quelque chose, roi de denier et roi de bâton, on est dans l'action, mais on est aussi dans la réflexion. On est aussi dans la compréhension de ce qui fonctionne. Le roi de denier, il sait ce qui marche. Il sait comment faire de l'argent. Il sait comment être productif. Il sait comment aussi prendre en compte son environnement. Et avec cette papesse, il y a des choses que vous entendez très bien, même si elles ne sont pas énoncées. Vous arrivez à lire les situations. Vraiment, vous arrivez à voir les personnes qui disent des choses et qui ne vont pas aller au bout, etc. C'est le moment maintenant de où vous y mettre, vous, et prendre le lead, de prendre les reines. Mais en plus, il y a quelque chose, vous avez le roi de denier, vous avez le roi de denier. Il y a quelque chose dans vos énergies qui est très, très solide, très solide, très concret, très bien organisé. Mais en même temps, à l'écoute de ce qui va fonctionner aussi avec ce que vous, vous avez apporté. Alors, effectivement, c'est un mois avec ce 10 de bâton à l'envers où vous allez, en plus, être, je pense, très susceptible. Trois de coupe à l'envers, valet d'épée à l'envers. Si les gens vous disent des choses et qu'ils ne les font pas, c'est noté dans votre petit carnet. Et en plus, vous prenez ça vraiment comme un... Tu me laisses tomber, quoi. Alors qu'en fait, vous n'avez pas du tout besoin de ça. Vous avez besoin de mener la marche. Vous avez besoin de mener l'exemple. Vous avez besoin de dire très clairement, mais c'est dire par l'action. C'est-à-dire, oui, je serai là. Mais toi, tu ne peux pas être là, mais moi, je vais être là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais être là et puis non seulement je vais être là, mais en plus, je vais faire les 4 heures supplémentaires que toi, tu ne voulais pas faire. Je vais montrer que, finalement, les choses sont possibles et que non seulement elles sont possibles, mais quand on se remonte les manches, elles sont faisables et en plus avec panache, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est très capable dans votre mois d'avril, Scorpion. Mais il faut aussi que vous appreniez mieux à garder certaines informations pour vous, ne les distiller que si elles sont nécessaires. Et puis, justement, vraiment ne pas vous laisser, alors je disais, parasiter avec ce 3 de coupe à l'envers, avec ce valet d'épée à l'envers, par des gens qui peuvent venir vous donner des idées. « Ah, mais t'as pensé à ça ? Ah, mais t'as pensé à ça ? T'as pensé à ça ? » Alors que vous savez déjà exactement ce que vous, vous désirez, ou ce que vous, vous comprenez de la situation. Je pense que vous pouvez vraiment avoir du soutien, mais c'est du soutien, j'ai presque envie de dire de gens qui travaillent avec vous, parce que ce 3 de denier, c'est vraiment, comme je vous dis, faire partie d'une équipe. C'est un groupe, c'est un engrenage, c'est une émulsion, c'est la carte que j'appelle de l'émulsion de la mayonnaise. Même si les gens sont très différents, ils peuvent faire quelque chose de très très bon. Mais il faut que vous preniez ça plutôt comme un challenge que comme un fardeau et d'une. Et puis, il faut aussi vous dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde avec ce 3 de coupe à l'envers et ce 5 de denier. Et qu'il y a des fois, si vous allez plus avec certains amis qu'avec d'autres, tous vos amis devraient comprendre que chacun son tour et que vous ne pouvez pas vous démultiplier, si vous voyez ce que je veux dire. Et le 3 de coupe à l'envers, le 5 de denier, on peut aussi avoir l'impression qu'on va faire autour de vous un peu la victime. « Oh oui, mais t'es pas là, mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors que vous, vous avez des choses en ce moment qui sont hyper importantes et que vous devez vraiment prendre en main. Un mois plein de courage, Scorpion, plein de courage. Mais aussi, le roi de denier, il a des bagages en dur. Vous voyez, il a des connaissances qui sont vraiment concrètes. Il a des connaissances qui sont vraiment... C'est du travail, c'est de l'expérience. Et c'est comme ça que vous allez réussir à passer, j'ai presque envie de dire, les nids de poules de votre mois d'avril, Scorpion. Commentez-vous ? N'hésitez pas ! A bientôt ! On va aller voir les poissons. Bonjour poissons ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce mois d'avril. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner, qui sont autour de vous. Et on va aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot, qui est la carte de la lune. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes arrivent dans les deux sens. Elles ont des significations différentes pour moi. Ne vous en offusquez pas. Si par contre, votre carte, la carte de la lune arrive à l'envers, alors je la remettrai, celle-ci, dans l'autre sens. Et celle qui les accompagne aussi. Allons voir, poissons. Allons voir... Les messages à vous transmettre. Pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous flottez tranquillement. Que vous naviguez ce début de printemps. Sereinement, poissons. Je suis en train de chercher dans ma tête à quoi elle ressemble dans ce jeu, la lune. Et je ne la vois pas. Je ne la vois pas, donc il faut que je fasse très attention pour ne pas la rater tant qu'à faire. Tant qu'à faire. J'espère que vous allez bien. J'espère que les émotions ne sont pas trop en folie autour de vous. Et que vous naviguez tout ça avec le plus grand plaisir. Ça, on fait des cartes. Des fois. Et c'est la deuxième fois, là, quand je commence par la fin. La carte est au début. Vous voilà. Vous voilà, poisson. Bah dis donc, trois arcades majeures. Grand changement. Trois arcades majeures. Oui, deux, on va dire. La lune. Vous au milieu. Le monde. Et le pendu à l'envers. Tiens, une situation un peu inconfortable. Vous êtes en train de faire le bilan sur certaines choses. Le monde. Acceptez aussi que la vie est ainsi faite. Que l'on fait de son mieux. Et être vraiment... Alors, c'est voir le verre à moitié plein. C'est sûr. Mais aussi savoir que le verre à moitié vide laisse de la place pour respirer. Il y a quelque chose dans le monde. C'est vraiment une carte d'acceptation absolue. Et puis, c'est la carte du contentement de ses efforts. On a réussi sur certaines choses. On a raté sur d'autres. Ou alors, c'est en stand-by. Et pourtant, on ne s'en veut pas. Il y a vraiment une grande idée de compassion. De positivité. D'échange fructueux. Et puis, d'acceptation de la situation. En se disant, c'est la dernière carte du tarot. Quand je voudrais, je serais prêt à sauter dans le vide à nouveau pour essayer autre chose. Là, dans l'immédiat, il y a, comme je vous dis, un bilan. Et puis, en même temps, on a le sentiment, Poisson, que vous êtes apaisé. Alors, c'est drôle. Parce qu'avec ce pendu à l'envers, il y a pourtant une situation que vous ne voulez pas. Alors, vous ne voulez pas en finir. Vous ne voulez pas qu'elle se transforme. Vous ne voulez pas que ce soit une rupture. Que ce soit... Alors, ça peut être rupture de contrat dans tous les sens du terme. Le pendu à l'envers, il a décidé de laisser les possibles aux autres. Il a décidé de n'être que visiteur de la situation. Mais ça commence à titiller un peu. On a envie qu'il se passe quelque chose. On a envie vraiment de la transformation qui arrive après. On a envie de... Ça fait un petit moment maintenant qu'on est immobile. Et qu'on laisse les choses se faire pour pouvoir justement voir la situation sous des angles différents. Et là, on commence à se demander pourquoi on reste dans cet immobilisme. Pourquoi on ne passe pas à l'action. Et il y a des choses qui se réveillent de l'ordre de la réactivité énergique. J'ai envie de dire, Poisson. On voit... Je pense que vous vous êtes détachés de quelque chose justement pour laisser la place aux autres. La place aux autres de prendre des décisions. De montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais maintenant, je pense que vous en savez assez. Et qu'il est grand temps que les choses changent. Il est grand temps que les choses changent. Ça ne m'étonne pas. Cavalier de denier à l'envers. Celui qu'on appelle Jojo l'escargot. 8 de bâton à l'envers. Une communication des plus... Alors, c'est en pointillé. C'est... Dis-moi ce que je veux entendre. C'est... Qu'est-ce que tu as amené ? Et la reine de coupe à l'envers. Alors, on en a des... On en a bien du... De l'énergie d'eau. Justement. Vous n'écoutez pas forcément votre intuition. On a le sentiment que vous vous renfermez au lieu de vous ouvrir. Mais je pense que c'est peut-être dû à ce cavalier de denier à l'envers. Ou alors, c'est peut-être dû au fait. Si vous, vous êtes ce cavalier de denier. Il y a cette idée de ne pas savoir quoi faire de son butin. De ne pas savoir comment achalander les choses. De ne pas savoir comment investir. Et toujours avoir l'impression que... On peut peut-être faire mieux. Alors, est-ce qu'il faut revoir ça ? Est-ce qu'il faut re-regarder ça ? Est-ce qu'il faut... Oui, vous voyez. On a le 5 de bâton qui est la carte de la compétition. Qui est la carte aussi de préférer vraiment peaufiner quelque chose. Être sûr à 100% de ce qu'on va apporter. Et c'est drôle parce que c'est peut-être comme si on vous demandait de vous engager sur quelque chose sans vous avoir donné quoi que ce soit comme élément solide. Et vous êtes là. Mais bon sang, je ne suis pas vraiment convaincue que ce soit ma tasse de thé. Je ne suis pas vraiment convaincue que j'ai la réactivité pour tout prendre en main. Et sans être sûr. Parce que le cavalier de denier, c'est un potentiel. Mais des fois, il prend tellement de temps qu'il se perd en élucubration. Et là, je me demande si vous n'êtes pas en train de challenger cette personne. De lui dire bon sang, mais qu'est-ce que tu as dans le ventre ? Vas-y, montre. Montre. Parce que moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Vous avez raison de faire ça. Parce qu'au final, en laissant les choses en suspens comme ça, cette personne du cavalier de denier, on passe au cavalier de coupe. Cette personne, au moins, vous dit ce qu'elle espère recevoir. Et ce qu'elle est capable de donner. Et je ne sais pas si ça vous convient pour autant. Parce que reine de coupe, à l'envers, elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne donne plus de manière inconditionnelle. Maintenant, je veux recevoir des choses. Maintenant, j'attends un résultat. Maintenant, moi, c'est ainsi que je suis heureuse. C'est ainsi que je suis rassurée émotionnellement. Alors, la reine de coupe, à l'envers, c'est la diva du tarot. C'est... Voilà ce qu'il en est. Oui, aujourd'hui, j'ai envie. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Il y a quelque chose, Poisson, où vous arrivez, étrangement, à, je pense, faire se dévoiler quelqu'un. Mais c'est un peu combatif. Alors, quand c'est combatif, forcément, le résultat n'est pas aussi fluide que vous l'auriez espéré. Et pourtant, dis donc, on a la papesse. La papesse. Alors, on a l'intuition qui revient au galop. Et on a aussi une communication qui se fait. Alors, faites très attention à la communication non-verbale ce mois-ci, Poisson. C'est-à-dire les gens qui montrent, qui font des choses pour vous ou qui ne l'en font pas pour vous. Les gens qui... La façon dont les corps parlent. C'est vraiment... Parce que la papesse, elle, elle comprend tout. Elle voit tout. Elle a la sagesse ultime. Et sur cette reine de coupe à l'envers, si vous vous refermez, c'est parce que vous avez des informations qui sont précieuses et que vous n'avez pas besoin de les donner. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à la combativité des gens, à la façon dont les gens réagissent à ce que vous apportez ou au contraire, à la façon dont ils abandonnent ce que vous proposez. Il y a quelque chose ou quelque part, vous n'avez pas vraiment besoin, vous, de travailler énormément à une situation pour déclencher quelque chose qui va être très rapidement hyper motivante. Et je pense que c'est comme ça que cette personne se transforme en cavalier de coupe. En tout cas, de ce moi, poisson, vous en sortez une connaissance extrême. Connaissance extrême, vous repassez par contre par bien des réflexions et je vous disais qu'on avait besoin d'une transformation et en fait, non, vous avez juste besoin de savoir et à la fin du mois, vous allez savoir. Vous allez savoir, on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est faire les choses d'une manière complètement différente de traditionnellement ou c'est aussi avoir une incapacité à s'engager complètement sur du très long terme. Le pape à l'envers, c'est être anticonformiste et quelque part, notre engagement se fera d'une façon différente. Mais quand on a cavalier de denier, plus ce pape à l'envers, il y a quelque chose que les gens peuvent vous donner d'une manière sporadique, d'une manière brève, d'une manière instantanée. Maintenant, pour pouvoir promettre ça, ad vitam aeternam, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande loyauté dans ce tirage. Cavalier de coupe avec le pape à l'envers, avoir de grandes envies et peu de moyens, mais aussi se dire que quelque part, peut-être qu'il faut sortir des sentiers battus. Alors, il y a peut-être une communication qui est complexe, mais en tout cas, elle est très sincère. Et même si elle est courte, elle est efficace. Et là, vous avez quelqu'un qui ne veut pas faire de mal autour de vous. Cavalier de coupe, cavalier de denier à l'envers, ça peut être quelqu'un qui oublie de faire les choses, mais en tout cas, c'est jamais mal intentionné, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a une idée de se comprendre par différents moyens que la parole dans ce tirage. Regardez, comme je vous l'ai dit, ce que les gens font pour vous, la façon dont ils répondent quand vous êtes attaqués, la façon dont... Parce qu'au final, vous allez en apprendre énormément et ça va peut-être vous donner aussi des moyens de vous défaire de cette position statique du pendu à l'envers. En tout cas, le pape, la papesse, le monde, le pendu, ça fait beaucoup de possibles pour une situation, je pense, qui pourrait vraiment très facilement devenir autre chose si vous arrivez à vous comprendre, même si ça sort un peu des schémas traditionnels. Mais vous, vous avez besoin de dire ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas en tant que reine de coupe à l'envers. Soyez une diva, messieurs comme mesdames. Messieurs comme mesdames. Voilà, poissons. Passez un très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt. On va aller voir les cancers. Bonjour, cancers. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Quelles sont les cartes qui vont apparaître autour de vous ? On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte du chariot dans ce jeu qui est le Shadowscape. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes ont deux significations différentes dans un sens comme dans l'autre pour moi. Donc, ne vous offusquez pas. On va aller chercher donc la carte du chariot. Si par contre, je trouve celle-ci à l'envers, je la remettrai dans l'autre sens ainsi que les cartes qui l'environnent. Allons voir, cancer, les messages pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui est dans vos énergies ? Quelles informations seront bonnes pour votre développement ? Allons voir ça. C'était ici qu'il fallait s'arrêter. C'était ici qu'il fallait s'arrêter. J'espère que vous commencez bien le mois d'avril et le printemps. J'espère que vous avez moins froid que moi parce qu'ici, il ne fait toujours pas très beau. On ne va pas se leurrer. On n'est pas en Angleterre pour rien. C'est vraiment... Vous voilà ! Vous voilà ! 7 de bâton à l'envers, cavalier d'épée, un objectif et un seul. On voit bien que vous avez envie que les choses se fassent vite et il y a quelque chose de très motivé. Alors, carte du 7 de bâton à l'envers, c'est aussi la carte d'être dans les starting blocks. Mais c'est la carte de... On a essayé moult fois de passer au-dessus d'un obstacle. On n'a toujours pas réussi. Et là, on se donne encore un dernier G. C'est la carte de l'ultimatum avant de jeter l'éponge et de repartir dans une autre direction. Il y a quelque chose où effectivement, ça demande une force extrême et une énergie extrême. Et on voit que vous, vous êtes à la recherche de réponses. Ce cavalier d'épée a des objectifs en tête et il va faire en sorte d'atteindre son objectif. Et là, on a presque l'impression... Alors, ce n'est pas forcément que vous avez un boulet au pied. Mais qu'il y a quelque chose... Alors, vous protégez ce que vous avez acquis. Ça, il n'y a pas de doute. Vous avez réussi certaines choses et vous entrez dans le mois d'avril en étant vraiment conquérant. Mais il y a aussi... C'est presque un dernier sommet qui est particulièrement complexe à passer. Mais vous êtes bien décidé. Et c'est drôle parce que je pense que même l'expression... votre façon de converser, votre façon de regarder la vie, les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui change. Les gens voient bien à quel point vous êtes décidé, justement. Alors, faites attention à votre énergie parce qu'on a déjà l'impression que vous voulez que les choses se passent vite. Et pour qu'elles se passent vite, il faut pouvoir pouvoir effectivement nourrir toute cette action. SDP, une décision, une vérité aussi. Alors là, quand on parle d'objectifs, 3 de denier à l'envers. Il y a peut-être autour de vous des choses ou des gens qui n'ont pas les mêmes... Alors, ce n'est pas forcément les mêmes envies, mais ils ne savent pas comment travailler avec vous pour créer quelque chose. Ou alors, ce qu'on vous propose, ça ne vous motive pas énormément non plus. Et le 8 de coupe à l'envers. Alors, le 8 de coupe à l'envers, c'est ma carte de il n'y a pas de fumée sans feu. C'est se décider pour certaines choses et en même temps, douter, douter de prendre les bonnes décisions, douter de ce qu'on ressent. Alors, c'est drôle parce qu'on vous voit pourtant bien assuré avec ce 7 de bâton à l'envers. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous dis faites attention à votre énergie. Je pense que vous ne voulez pas vous drainer. Je pense que vous avez aussi besoin d'un certain soutien et d'un certain appui et que vous ne le trouvez peut-être pas forcément ce mois-ci. Donc, vous êtes en train de vous dire est-ce qu'il vaut mieux pas que j'abandonne ? En tout cas, émotionnellement, il ne faut pas que je m'investisse plus et il faut que je m'intéresse vraiment à mes propres envies. Le 8 de coupe à l'envers, c'est la carte de faire un break et de toujours être en train de se dire mais est-ce qu'il faut que je revienne ? Alors, pour moi, c'est toujours une carte de laisser les portes grandes ouvertes aussi. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, regardez, on a ce 7 de bâton à nouveau et l'ermite. Il vaut mieux être seul que mal accompagné sera votre mojo, je pense, ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses, le 7 de bâton, c'est un moment où on sait effectivement qu'il va falloir être hyper combatif, qu'il faut rester motivé, qu'il faut... Mais on sait aussi qu'il ne faut pas non plus battre le fer une fois qu'il est froid et penser que ça va fonctionner alors qu'on a déjà mis beaucoup de temps, d'argent et de sueur dans tout ça. C'est un voyage, on dirait, ce mois d'avril, surtout avec cette ermite. Alors, c'est le célibat, c'est aussi la solitude ou en tout cas, un moment où on fait de l'introspection pour, j'ai presque envie de dire, mieux voir cette as d'épée, éclairer cet objectif. De quoi est-ce que j'ai besoin ici et maintenant qu'est-ce qui m'interpelle ? Il y a quelque chose d'une grande sagesse ce mois-ci, cancer. Parce que je pense que vous n'allez pas... Oh, bah oui, on a l'impératrice. Vous avez besoin d'harmonie. Votre moi, votre objectif premier, c'est de trouver... Alors, j'ai presque envie de dire la simplicité. Regardez, on a la papesse. Écoutez, votre intuition, c'est drôle. Tous les signes d'eau ce mois-ci-là ont eu la papesse, je crois. Une intuition décuplée. Vous avez vraiment dans vos mains des richesses insoupçonnées dans votre sourire, dans vos yeux, dans votre façon d'être. Il y a quelque chose qui est hyper complet. Et ça, les gens le voient. Est-ce que les gens veulent pourtant faire partie du monde que vous êtes en train de créer et qui est très, très, très beau, très plein de possibilités ? Pas forcément. Tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas au même rythme. Tout le monde n'a pas les mêmes possibilités ou valeurs. Des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, vous, peuvent complètement laisser de marbre d'autres personnes et du coup, ils ne vont pas forcément comprendre vos efforts. Mais il y a quelque chose avec ce 8 de coupe où je pense qu'effectivement, émotionnellement, cancer, vous avez une envie en particulier et vous savez bien qu'il faut que les choses soient simples. Vous savez aussi que vous êtes prêt à faire des efforts. Ça, il n'y a aucun doute. mais que vous ne pouvez pas faire des efforts pour les gens autour de vous et qu'il vaut mieux dans ce cas-là les laisser en plan et je vais dire ça comme ça parce que l'ermite, c'est peut-être aussi vous qui laissez des gens sur le carreau en disant ben là, non, je préfère marcher tout seul parce que moi, j'ai vraiment besoin quelque part d'un ensemble, d'un ensemble de possibles et de mettre mes envies au service de mon bien-être. mais vous vous laissez la porte grande ouverte avec ce vide de coupe à l'envers. Vous laissez la porte grande ouverte, vous cherchez quelque chose qui doit être apaisé et vous cherchez aussi, comme je vous l'ai dit, il faut que pour tout un chacun, l'objectif que vous, vous avez en tête, il soit le même et s'il n'est pas le même, c'est pas, vous savez très bien, c'est pas la peine de forcer les choses. Vous, vous pouvez vous pousser, vous, vous pouvez faire des efforts, vous pouvez montrer du courage, vous pouvez mettre les choses en place et être vraiment combatif pour vous parce que vous avez certaines envies et vous avez certains buts. Vous savez aussi que tout ce que les gens ne veulent pas mettre dans votre, dans votre, alors c'est même pas dans votre propre réussite mais c'est dans votre vision avec cet ASDP. Vous avez pas, alors, s'ils ne peuvent pas être là, c'est parce qu'ils, ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la valeur que vous recherchez ici et maintenant. Donc, il vaut mieux dans l'immédiat les laisser en paix, j'ai envie de dire. et quand vous faites ça, ça marche. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est trouve-toi et tu me trouveras là, dans ce tirage. Le 2 de coupe, le coup de foudre, la connexion instantanée et l'évidence surtout. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va durer des milliards d'années parce que ça doit être développé, parce que, mais là, on a plus une déclaration d'intérêt. C'est-à-dire, tant que toi, tu es dans cet état d'esprit avec ce 3 de denis à l'envers, que tu veux pas faire partie de ce que moi, je suis en train de stabiliser pour ma vie et je préfère choisir de mon côté et choisir mes batailles et choisir mes combats et je te laisse en paix. Mais sache que la porte est toujours ouverte avec ce 8 de coupe à l'envers, mais sache aussi que je peux pas plus m'investir dans ce que tu proposes parce que ton émotionnel, il part dans tous les sens. Mais par contre, effectivement, il y a une certaine honnêteté de ressenti avec ce 2 de coupe qui est tu m'intéresses, je t'intéresse, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et on a l'as de denier à l'envers en dessous. Ah bah j'allais dire, il y avait pas... Ah si, on avait le 3 de denier. Effectivement, construire quelque chose qui est solide, qui est stable, qui sert à tout le monde dans l'immédiat, c'est très complexe. Mais c'est drôle parce que vous, vous avez vraiment une énergie qui est de feu. Vous desserrez pas... J'ai envie de dire vous desserrez pas les dents mais vous perdez pas votre temps non plus. Et il y a quelque chose qui est d'une droiture extrême donc les gens ne peuvent pas vraiment vous dire des sornettes parce qu'au final, ce que vous, vous dégagez, c'est on est égal à égal, moi je sais ce que je cherche, si toi tu sais pas, je peux éventuellement t'aider mais je peux pas faire le travail à ta place. Donc, ASDP, objectif en vue, clarté, cible, j'ai envie de dire, mais cible qui si elles se... des vies, vous laissez en plan et vous dites pas de problème dans l'immédiat, fait comme ça et ainsi, cette cible mouvante se rend compte qu'il y a bien quelque chose de très complémentaire entre vous. De très complémentaire et c'est vraiment le terme. Le terme est évident mais vous pouvez aussi passer un mois où avec cette ermite, vous êtes en train d'essayer de chercher la lumière dans une situation où on vous donne pas beaucoup de précision, on vous donne pas beaucoup de lumière, c'est un peu obscur mais dans votre tête, les choses sont très claires pour vous par rapport à votre appréciation de la situation et par rapport au résultat que vous, vous voulez ressentir dans votre vie. Trouve-toi avant de me trouver moi sinon ça ne sert à rien. Eh bien ma foi, quel tirage cancer ! Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Une belle période de pur... C'est drôle parce que c'est pur plaisir au milieu de la difficulté mais il y a un esprit très clair et très serein dans votre tirage et il y a un émotionnel qui n'est pas souillé du tout par les tenants ou les aboutissants ou les vœux et les choix d'autres personnes. Et ça c'est chouette. Ça c'est joli à lire. À bientôt. Passe un très beau mois d'avril. Merci.